Quelques jours sont déjà passés. Après sa grande victoire à l'élection présenter de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Biktogou sollicite le président de la République de Côte d'Ivoire de son excellence M. Alsan Ouattara. Pour l'élection présenter de 2022, Adama Biktogou apporte son soutien total au président Alsan Ouattara. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Après son plébiscite, dans les fonctions de président du Parlement ivoirien, Adama Biktogou a accordé un entretien en France 24 depuis Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Cet entretien a été diffusé il y a mercredi 15 juin 2022. Cette interview a été l'occasion pour le successeur de feu, Amadou Soumarou, de revenir sur le consensus opéré autour de sa personne lors de l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale. de Côte d'Ivoire d'évoquer les rapports entre les trois grands carreaux de la scène politique ivoirienne que sont le président Alsan Ouattara et son prédicisseur. Les ex-présents Laurent Bagbo et Henri Konabedi, présents du PDC RDA et le président du PPSI. Le député d'Akboville s'est aussi prononcé sur la grandeur cruciale et lucratine. Question de la limite d'âge présentiel pour 2022. Pour ce qu'est de sa brillante élection aux péchois ivoirien, Adama Biktogou y voit le symbole de l'apaisement du front politique et l'illustration de la parfaite entente entre les trois grands figures du paysage politique ivoirien que sont entre autres le président Alsan Ouattara, le président du RSTP, Henri Konabedi, le président du PDC RDA et le président Laurent Bagbo, président du PPSI. Quant à la grande probabilité d'une grande rencontre, c'est trois leaders de la scène politique. Le patron de l'Assemblée basse du Parlement ivoirien s'est voulu rassurer. Les avis des populations, je voudrais dire que lors du dialogue politique, nous l'avons souhaité. Les mêmes auteurs qui sont au dialogue politique sont les mêmes qui sont à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a-t-il rétorqué dans une grande intention accordée à France 24 ? Nous pensons avoir eu des échos favorables et d'ailleurs, c'est une volonté affichée du président de la République de Côte d'Ivoire, son exence, M. Alsan Ouattara, lorsqu'il recevait le président Laurent Bagbo en juin 2021. Il avait donc évoqué la possibilité de la grande rencontre entre le président Laurent Bagbo, Henri Konambézi et le président Alsan Ouattara. Pour lui, il n'y a point de doute, les trois grands leaders de la scène politique vont se rencontrer pour très bientôt à Abisson. Appelé à se prononcer sur une éventuelle proposition de loi Visson, la limitation d'âge à 75 ans pour la présentiel de 2025 à venir en Côte d'Ivoire, Adama Bitogo a livré le fond de sa pensée. Je considère que la démocratie doit pouvoir s'exprimer sans doute sans qu'on soit obligé d'élaborer une constitution personnalissime. Nous avons une constitution qui permet à toute Ivoire, de 35 ans, sans limite d'âge à pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Si les partis politiques considèrent que les présidents de leur parti, Anita, Nonostan, l'âge qu'ils ont, sont capables de se présenter comme candidat pour 2025, Je considère que la constitution, on peut le permettre, cela en Côte d'Ivoire, il faut donc s'entraîner à la constitution. Restons collés à la constitution. Pour le, il n'y a pas de loi parlant de limitation d'âge présidentielle. Moi, je reste collé à la constitution. C'est la constitution qui permet au Code électoral d'établir la possibilité des candidatures. A clairement signifié Adama Bitogo. Devrons-nous nous préparer à un remake du scrutin de la présence de 2010 avec comme candidat Alassane Ouattara, Henri Konambézé et le président Bakbo ? Cela ne semble poser aucun problème au présent du Parlement ivoirien et cadre du rassemblement des votistes pour la démocratie et la paix. Un abrégé RHTP, parti présidentiel, qui ne doute pas, qui ne doute pas un instant, des capacités de l'artuel présent à reléver. Encore cet autre défi en Côte d'Ivoire, pour ma part, je considère que le président Alassane Ouattara restera le président de la Côte d'Ivoire. Lorsque nous échangons avec lui, nous constatons que l'âge n'a pas impacté sa vision pour la Côte d'Ivoire, a rétorqué Adama Bitogo. En outre que l'âge n'a pas entamé sa volonté d'offrir le bonheur au peuple de Côte d'Ivoire. Je ne veux pas inscrire l'âge comme étant un handicap à la capacité du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a continué de donner du bonheur aux Ivoiriens, a-t-il rétorqué dans une interview ? Alors que la présence de 2022 se profile à l'horizon. Bon nombre d'Ivoiriens nourrissent le secret, le secret d'espoir, de voir au-devant de la scène politique une nouvelle génération, pour poursuivre l'œuvre de construction d'une nouvelle nation unie et prospère en Côte d'Ivoire. Mais la vieille garde entendra-t-elle les choses de cette oreille ? Sous-titrage Société Radio-Canada